Parlons de Molière, alors si vous le voulez bien, vous jouez les dernières heures de Molière dans le Molière imaginaire d'Olivier Pie qui sort mercredi prochain au cinéma, on regarde. Je suis au service du roi. Si tu ne sais qu'on n'est pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fosse commune. La troupe va se déchirer, son. La troupe existait avant lui. Le roi, toujours pas. Si il meurt, tout est fini et tout commencerait pour d'autres. Le roi m'a trahi. L'Église m'a trahi. On m'avait tous trahi. Je vais cacher de ne pas rater mon entrée. Il m'a sorti. Olivier Pie explore la vie intime de Molière, sa bisexualité, sa relation avec un jeune comédien Michel Baron, le mariage avec la fille de son ex, Madeleine Béjar. Et en même temps, il y avait de quoi raconter ou pas ? Il y a un mystère Molière. Il n'y a pas de correspondance, pas de journal intime, ça laisse de la place. Aucun manuscrit, rien, rien, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Oui, donc forcément, quand Olivier Pie parle de Molière, il parle aussi de lui-même, forcément, parce que lui-même est dramaturge. Et tous, quand on parle de Molière, on y projette beaucoup de choses. Parce que c'est devenu un emblème français, sur lequel, effectivement, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et ça offre la possibilité de beaucoup rêver autour de cette figure. Vous y avez mis quoi de vous-même ? À partir du moment où on interprète un rôle, on met notre entièreté au service d'un rôle. Mais moi, je n'ai jamais l'impression de rentrer dans un personnage. J'ai l'impression de forcer un personnage à rentrer en moi. Oui, je n'ai jamais cette sensation de... Je crois que Michel Bouquet dit à peu près la même chose. Justement, on va l'écouter. Ce n'est pas un mauvais acteur. Ça me rassure à peu près sur mon ressenti. Il fait son analyse de Molière. Il pense que Molière règle ses comptes avec lui-même et il nous raconte comment il s'empare du rôle. Une annotation. Simplement, c'est des lectures successives. Et ces lectures, je les éboule. J'imagine le rôle d'une certaine manière et puis j'éboule. Je vais en chercher un autre plus profond. J'éboule, etc., etc., etc. Ça laisse des strates. Et ce qui fait qu'à la fin, après avoir éboulé beaucoup, beaucoup, beaucoup le personnage, comme ça et l'avoir remplacé par d'autres manières de le voir, j'arrive à ne plus avoir besoin de jouer. Je n'aime pas montrer quelque chose que j'aurais voulu montrer. J'aime que le personnage me surprenne. Et j'aime que le personnage soit une surprise et me dicte très exactement ce qu'il attend de moi. Je me mets à son service, en quelque sorte. C'est pareil. C'est beau. C'est ça ? Oui, oui, c'est une manière peut-être différente de le dire. Mais oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Oui, bien sûr. C'est le personnage qui vient à vous ? Oui, c'est le personnage qui devient un peu moi, j'ai l'impression. Parce qu'on ne disparaît jamais. Un personnage n'existe pas. Un personnage existe par son interprète. Sinon, on jouerait tous ces personnages-là de la même façon. Ça se fait plutôt dans ce sens-là. Vous avez l'impression que parfois, il vous chuchote à l'oreille ? Non, non. Justement, je ne suis pas du tout dans une approche schizophrénique. Non, mais en tout cas, dans les textes très riches, très puissants, et notamment dans l'écriture de Lévi Épi aussi, qui n'a pas peur de la phrase archi-baroque, lyrique, métaphysique même, il y a des choses qui, au moment où on les dit, nous surprennent. Et on découvre le sens d'une phrase, on est surpris par le sens d'une phrase. Et donc forcément, notamment au théâtre, d'un soir à l'autre, on ne va pas la délivrer de la même manière que la veille. Et le partenaire en face, si on est bien connecté, va répondre aussi différemment. C'est ça qui est génial dans le jeu. Laurent Lafitte, on sait qu'à l'époque de Molière, les comédiens étaient considérés comme des prostituées, en ce sens qu'ils simulaient des émotions. Est-ce que vous, vous pensez aujourd'hui qu'il y a quelque chose de prostitué dans votre métier ? Et est-ce que votre métier a encore quelque chose aujourd'hui de scandaleux ? Ou est-ce que vous êtes devenu un bourgeois comme les autres ? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. J'ai un peu peur, moi, de l'embourgeoisement du métier d'acteur. Et j'aime bien le côté à la marge, le côté transgressif de ce métier et le côté paria, je trouve ça intéressant. Vous voulez finir dans une fausse ? Oui, ça me dérange. S'il y a quand même un peu mon nom quelque part, je vais bien se mélanger à d'autres corps, ça ne me dérange pas. Au moins, un petit peu mon nom et une ou deux dates. Mais oui, j'aime bien le côté profane de ce métier. Alors, prostituée, dans le sens noble du terme. Parce qu'il y a un sens noble, je pense, dans ce terme-là. Et oui, il y a quelque chose. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de cette dimension-là. Il ne faut pas avoir un regard trop moral, enfin, un axe moral sur ce métier. Il ne s'agit pas de le faire de manière amorale, bien sûr. Mais c'est un métier qui est à cheval sur plein de choses. Un peu comme un théâtre qui ressemble à la fois à une église et à un bordel. Il y a ce mélange de sacrés et de profanes. En tout cas, les églises sont des théâtres qui ne disent pas leur nom. Mais il y a tout ce mélange-là qui est passionnant. Et ce serait dommage de trop le lisser, en effet. Vous jouez aussi Cyrano en ce moment à la comédie française. Moins fanfaron que ceux qu'on a pu connaître. Le vôtre est plus à fleur de peau, peut-être plus bouleversant. En tout cas, c'est mon avis. Et on va regarder la fameuse scène du balcon. Ah là là ! Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment, fait d'un peu plus près. Une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur l'île du verbe humain. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleur. Une façon d'un peu se respirer le cœur. Et d'un peu se goûter au bord des lèvres, l'âme. Et pourquoi vous ne voulez pas vous regarder ? Mais parce que ce n'est pas fait pour être filmé. Et puis je le joue en ce moment. Donc maintenant, je sais ce que je fais. Vous-même vous dites qu'il est moins viril que les précédents vous avez mis. Est-ce qu'on peut dire que vous avez mis, peut-être, j'allais dire, plus de subtilité ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup d'interprètes de Tartuffe qui ont été très subtils. C'est drôle. Il n'est pas Tartuffe sur G.S. Il n'est pas ce qu'on parlait de l'Église avant. Non, mais les références sont monumentales. Oui, il y a des grands acteurs qui se sont emparés de ce rôle. Non, je ne sais pas. Encore une fois, je fais avec ma nature. Je ne peux pas devenir le même Cyrano que Depardieu, que Weber, que Toréton, que Jean-Piach. Je ne peux pas faire la même chose. Donc je fais mon Cyrano. Et peut-être qu'il est, en tout cas, moins guerrier, peut-être, que ceux qui ont été joués jusqu'à présent. Je ne sais pas. Mais Cyrano, la difficulté, sans doute, du rôle, c'est que c'est aussi patrimonial, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est la façon dont les Français aiment se voir, Cyrano. Complètement. Vous avez ça en tête quand vous le jouez aussi ? Non, non, heureusement. Vous vous évitez, au contraire. Si je réfléchis autour de l'œuvre, pendant les répétitions, on peut en parler comme ça. Mais tout ce qui ne m'aide pas à jouer ne m'intéresse pas, en fait. Et ça, ça ne m'aide pas à jouer, au contraire. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de patrimonialiste. Il y a des tubes dans Cyrano. Parfois, j'entends des spectateurs qui me disent presque... La tyrannie, merci. On est quand même pas trop fort, mais j'entends les non-merciers. J'entends les nez. Vous mettez quoi dans le nez, dans le nez de Cyrano ? C'est quoi dans le nez ? Qu'est-ce que je mets dans le nez, c'est-à-dire ? Oui, oui, oui. C'est un peu bon. Très content. Apparavant. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans le nez ? C'est-à-dire métaphoriquement parlant. Métaphoriquement, ça, c'est ça qui est génial. C'est que chacun, chacun met ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut dans ce nez. C'est le nez du complexe, c'est le nez de, là en l'occurrence, de l'amour vécu par procuration, du désir qui n'aboutit pas. Vous avez eu des complexes, vous, qui peuvent vous servir à... Bien sûr, on a tous eu des complexes, on s'est tous pris des râteaux, on s'est tous sentis pas en confiance. Même Laurent Lafitte ? Comment ça, même Laurent Lafitte ? Bien sûr, je suis pétri d'incertitudes et de doutes permanents. Mais oui, comme beaucoup d'acteurs et puis comme beaucoup de gens. Mais oui, non, Cyrano, c'est beaucoup lié, je trouve, aux blessures de l'adolescence. Je trouve que ça raconte beaucoup l'adolescence, Cyrano. Vous avez un point commun avec le personnage de Cyrano, c'est l'amour du bon mot, quand même. Vous aimez ça ? Oui, j'aime bien. Est-ce que vous avez regretté parfois certains bons mots ? Non, jamais. Jamais ? Non. Non, j'aime pas quand je blesse les gens, parce que c'est jamais mon but. Donc je dis, ah mince. Mais je pense que c'est un risque qu'il faut continuer à prendre, pour l'humour en tout cas. On peut pas ne penser qu'aux gens qu'on risque de blesser, sinon on va plus faire grand-chose.